C'est le grand jour pour les fans, la Japan Expo Sud a ouvert ses portes ce matin à Marseille, un événement pour les cosplayers qui fabriquent eux-mêmes leurs costumes. On est en Rakan Exaya Star Guardian de League of Legends. Skull Kid de Zelda Majora's Mask. Je suis un sœur de bataille de l'univers de Warhammer 40 000. Aujourd'hui on est cosplayé en Dark Souls. Naruto Sexy Jutsu. Moi je suis en Halo East 36 de Black Butler. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de convention. Non, pour le plaisir, partager la passion, s'amuser quoi. C'est agréable de faire rêver les gens avec les costumes, quand ils voient leurs personnages, ils sont tout contents et du coup ça nous rends contents aussi. C'est une fois dans l'année donc voilà, on est au... on est au... on est au... on est au... on est au présent. C'est la Japan Expo, c'est le rendez-vous incontournable des passionnés. Les trois armures on les a faites en deux mois. Les conventions nous avaient énormément manqué du coup on s'est dit qu'on allait tout donner. C'est un événement que je ne manque jamais. Ça fait un très long moment que... que je le fais et je ne manquerai ça pour rien au monde. C'est aussi pour retrouver des amis, des gens parfaits, genre... C'est un lien qui est vachement familial et c'est ce qu'on aime retrouver ici à la Japan quoi. Deux concours de cosplay sont prévus samedi et dimanche. Mais pour concevoir de tels costumes, patience et dévotion sont essentielles. Donc là devant vous avez plusieurs techniques. Vous avez warblah et mousse. Donc ça, ça se fait principalement avec un décapeur. Si tu peux regarder, elle est en train d'en faire derrière. Donc on fait chauffer la mousse, comme la mousse pour les enfants. On fait chauffer le warblah en revêtement et ça tient comme ça une fois peint. Ensuite là vous avez un travail en imprimante 3D. A côté vous avez un travail en fibre de verre et en résine. Pour une pièce comme ça, vous comptez une dizaine d'heures. Pour un casque d'Ironman sans compter les séchages, vous comptez une vingtaine d'heures. Et celui-là c'est trois nuits d'impression. A l'occasion de cette douzième édition, la Japan Expo Sud souhaite s'ouvrir davantage aux autres cultures geeks. Sur Japan Expo Sud on a commencé effectivement avec le manga, l'animation. Mais maintenant on traite de toutes les cultures pop culture asiatique, voire pop culture geek générale dans le monde. Donc on s'appelle toujours Japan Expo Sud mais on trouve des zones dédiées à ces contenus qui ne sont pas que japonais. Notamment cette année on a un certain nombre de gens qui interviennent sur Twitch, sur Youtube. Et on va du coup avoir des conférences, plein d'animations avec eux pour justement présenter tous ces aspects de la culture geek. En fait de manière générale ils n'ont plus uniquement que japonaises. Même si le cœur du festival reste effectivement axé autour de tous les contenus japonais. 90 animations et 200 exposants sont à retrouver au parc Chano jusqu'à dimanche soir. Plus de 40 000 personnes sont attendues.